Avez-vous déjà demandé pourquoi Dieu, connu pour son amour infini, choisit de ne pas sauver certaines personnes ? Cette question ouvre une perspective intrigante sur l'amour divin. Bien qu'il soit vaste et incontestable, Dieu reste ferme dans ses principes. Parmi les chrétiens, il est largement cru que la volonté divine englobe tous, sans distinction de genre, d'âge ou d'ethnie, aspirant au salut de chacun. Les Saintes Écritures le confirment dans 1 Timothée, chapitre 4, proclamant le désir de Dieu que tous soient sauvés et connaissent la vérité. Mais que se passe-t-il avec ceux qui semblent être loin de ce salut ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je révélerai cette profil de personnes qui peuvent rencontrer des obstacles sur ce chemin spirituel. En d'autres termes, je parlerai de cet type de personnes qui peuvent ne pas atteindre le salut. Il est vital de prêter attention, car beaucoup d'entre nous pourraient être involontairement sous l'obstruction. Notre chemin vers la rédemption Ainsi, restez vigilant et réfléchissez, l'un de ces profils résonne-t-il avec votre chemin spirituel ? La réponse pourrait être la clé pour une compréhension plus profonde de la nature de l'amour divin et du salut lui-même. Je vous invite tous à prendre un moment pour regarder cette vidéo complète, à participer aux prières et à recevoir des bénédictions abondantes pour vous, vos familles et vos amis. Avant de plonger au cœur de ce contenu, je vous demande gentiment de montrer votre soutien, de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager ce message essentiel. Chacune de vos actions aide à diffuser l'évangile, touchant plus de cœur et renforçant le royaume de Dieu ici sur terre. Chers fidèles, nous sommes confrontés à une vérité troublante. Tout le monde dans ce monde ne peut pas ou ne sera pas sauvé. Cette réalité est un avertissement, surtout pour ceux qui fréquentent assidûment l'Église. Ce n'est pas seulement la présence aux célébrations du dimanche, la participation active à la communauté, le don de la dîme, le fait d'avoir un titre chrétien, de parler pieusement ou même le baptême qui garantit le salut. La Bible, dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 22, nous donne la grave mise en garde de Jésus sur le jour du jugement. Beaucoup penseront avoir fait des miracles en son nom, mais il les rejettera, disant que je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce message est une invitation à ce que chacun de nous réfléchisse à notre véritable position devant le trône divin le jour du jugement. Posez-vous la question, si le Seigneur revenait aujourd'hui, serions-nous prêts et dignes, vêtus de sa justice, immaculés devant lui ? Méditer là-dessus n'est pas seulement important, c'est essentiel pour notre voyage spirituel. Sentez-vous béni d'être ici, en train de participer à cette vidéo en un moment si crucial. Comme nous le rappelle 2e Corinthien, chapitre 5, verset 10, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive selon ce qu'il a fait alors qu'il était dans le corps, que ce soit bien ou mal. Maintenant, réfléchissons au 7 type de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées. Le premier groupe est composé des incrédules. Mais qui sont-ils ? Ce sont ceux qui ne croient pas en la naissance, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, ces personnes ne peuvent pas atteindre le salut. La seule voie vers la rédemption est par la foi en Dieu. Sans cette croyance, personne ne peut être sauvé des péchés et de l'influence de Satan. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le salut que par la foi en Dieu et la croyance en son Fils, Jésus-Christ. Le célèbre passage de Jean 3, verset 16, souligne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Beaucoup peuvent sous-estimer la simplicité de ce plan de rédemption, c'est pourquoi l'incrédulité est si dangereuse. Deuxièmement, Dieu ne peut pas sauver ceux qui cherchent le salut par d'autres moyens que par Jésus-Christ. Jean 5, verset 40, affirme que certains ont refusé d'aller vers Jésus pour obtenir la vie. Il est le seul chemin vers le Père et personne ne vient au Père que par lui. Acte 4, verset 12, nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, sauf Jésus-Christ. Rien d'autre ne peut sauver une personne, ni l'intelligence, le pouvoir, l'argent, la bonne apparence ou même les familles ou les amis. Nous sommes sauvés uniquement par le sang de Jésus et sa mort sur la croix à payer pour nos péchés. La prochaine catégorie de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées sont les hypocrites. Jésus a directement abordé ces individus en Matthieu 23, verset 3. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même n'y entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Le dimanche, il se présente à l'Église en habit convenable, levant les mains saintes vers Dieu, cependant, le week-end, il se comporte comme n'importe qui d'autre dans des environnements mondains. Pour eux, le salut et la vie de foi sont de simples formalités, traitant l'Église comme un centre social sans véritable dévotion. Ces personnes peuvent même adorer Dieu publiquement, mais elles n'autorisent pas la vie de Christ à se manifester véritablement dans leurs actes et pensées. Elles peuvent passer des années à l'Église, mais ne montrent aucun fruit qui prouve la foi qu'elles professent. Elles sont à la porte du royaume, mais n'entrent pas et empêchent même les autres d'entrer. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, nous trouvons l'histoire d'un pharisien qui se considérait comme juste et méprisait les autres. En contraste, Jésus a loué l'attitude humble du publicain qui, conscient de ses péchés, implorait la miséricorde de Dieu. Cette narration illustre l'avertissement biblique contre l'auto-justification. En Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, nous sommes rappelés que le salut vient par la grâce, par la foi, et n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre ou dont nous pouvons nous vanter. La cinquième catégorie de personnes qui ne peuvent pas être sauvées sont les apostas. Selon Pierre 2, versets 20 à 22, cela nous parle clairement d'eux, disant que si quelqu'un, après avoir connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, se détache et est vaincu par le monde, sa condition finale est pire que la première. Cela souligne la gravité de s'éloigner du chemin de la vérité après l'avoir connu. Ces individus se retrouvent dans une situation pire à la fin qu'au début. Il aurait été préférable pour eux de ne pas connaître le chemin de la justice que, l'ayant connu, de se détourner du saint commandement qui leur a été donné. C'est comme le décrit les proverbes, le chien retourne à son vomissement et la truie lavée, à son bourbier. La Bible nous montre l'image de ceux qui deviennent religieux et abandonnent leurs pratiques corrompues et immorales, mais qui, à la fin, révèlent leur vraie nature et y retournent. Une truie lavée reste une truie. Ce sont des personnes qui jouent avec les fondements des croyances chrétiennes, comme le baptême, la communion et l'assistance à l'Église, mais qui, finalement, révèlent leur vrai moi, retournant au monde et à ses tentations, parce qu'en réalité, elles n'ont jamais eu la foi. La prochaine catégorie de personnes que la Bible dit ne pas pouvoir être sauvées sont les blasphémateurs. Jésus aborde ce sujet en Matthieu, chapitre 12, versets 31 et 32, avertissant que tout type de péché et de blasphème peut être pardonné, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Celui qui parle contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Certaines personnes blasphèment contre Dieu, se moquant de l'Esprit Saint et méprisant sa manifestation. Ceci est considéré comme le péché impardonnable. Il est donc crucial de faire attention à ce que l'on dit sur l'Esprit Saint. Évitez les plaisanteries, les associations ou les groupes qui parlent de manière désobligeante sur l'action de l'Esprit de Dieu, car cela peut conduire à la commission de ce péché impardonnable. Le dernier groupe de personnes que, selon les Écritures, Dieu ne peut pas sauver sont les défunts. Il est courant que de nombreuses personnes demandent aux pasteurs et aux leaders religieux de prier lors des funérailles d'un être cher. Le salut n'est possible que pendant la vie, après la mort, il devienne complètement inaccessible. L'idée d'un purgatoire, comme certains le croient, ne trouve aucun soutien dans la vérité de la parole de Dieu. Le salut n'est possible qu'en vie, et c'est pourquoi il est crucial de remettre sa vie à Jésus. Mes amis, j'espère que maintenant vous pouvez comprendre que certaines personnes peuvent ne pas être sauvées. Cela ne se produit pas par manque d'amour de Dieu, mais parce qu'il ne peut pas compromettre son standard de justice pour sauver quelqu'un. Le plus grand acte d'amour a été lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix du calvaire, même lorsque nous étions encore pécheurs. Après ce sacrifice suprême, si quelqu'un choisit de ne pas croire, Dieu ne compromettra pas ses principes à nouveau. En conclusion, je vous demande, avez-vous vraiment accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal. Le rapture est un sujet largement discuté parmi les chrétiens et même parmi les non-chrétiens. Ce n'est pas seulement un événement futur prédit, mais un événement prophétique qui se produira certainement. Le moment exact est inconnu, mais voici ce que nous savons. 1ère Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, nous dit que, selon la parole du Seigneur, nous qui sommes vivants et qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons certainement pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants, qui sommes restés, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le moment que nous attendons avec espoir et foi. Être enlevés pour être réunis avec le Seigneur dans les nuages est sans aucun doute une expérience glorieuse que tout croyant attend avec grande expectative. Le rapture est un événement singulièrement destiné au peuple du Seigneur, à ceux qui ont mis leur foi dans la grâce salvatrice de Jésus et qui se sont détournés d'une vie de péché. Cela signifie que, peu importe le nombre de bonnes actions accomplies sur terre ou la noblesse des intentions, si quelqu'un n'est pas un croyant vivant pour Dieu, il ne sera pas enlevé lorsque ce moment arrivera. Certaines personnes croient que le rapture se produira plus d'une fois, offrant une deuxième chance à ceux qui ont manqué la première. Cependant, la Bible ne soutient pas cette idée. Il est donc essentiel de faire tout son possible pour s'assurer de participer à cette expérience glorieuse. Le rapture ne se produira qu'une seule fois et ne se répétera pas. Être laissé derrière signifiera faire face au chaos et à la persécution de l'antéchrist. En revanche, pour ceux qui seront enlevés, ce sera le début d'un règne éternel avec le Seigneur. La relation entre les croyants enlevés et Jésus sera éternelle. Non seulement ils échapperont au danger de l'enfer, mais ils embrasseront également et profiteront pleinement de ce que signifie avoir la vie éternelle. Le dernier ennemi, qui est la mort, sera jugé et vaincu. Cette vidéo expliquera en détail ce qu'est le rapture. Je vous demande de suivre attentivement, car cela renforcera votre foi et éliminera toute crainte concernant le rapture de votre cœur. Le mot « rapture » décrit un événement crucial dans les Écritures, où Dieu retire tous les croyants en Jésus-Christ de la terre, ouvrant la voie à son juste jugement pendant la période de tribulation. Il est essentiel de souligner que le mot « rapture » n'est pas explicitement mentionné dans la Bible. Cependant, plusieurs versets dans différentes parties des Écritures indiquent la survenue de cet événement majeur. Des exemples de ces versets se trouvent dans les Évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ainsi que dans les Épitres et d'autres parties du Nouveau Testament. Ces textes confirment la survenue prophétisée que nous appelons le rapture. En raison de l'importance de cet événement futur, beaucoup ont enseigné sur le rapture. Ces enseignements ont généré diverses opinions et interprétations. Une croyance significative, mais fausse, associée au rapture et que beaucoup croient que celui-ci et la seconde venue de Christ sont le même événement. Cependant, les Écritures ne soutiennent pas cette vision. La Bible affirme clairement que le rapture et la seconde venue de Christ sont des événements distincts. Clarifions quelques différences clés entre le rapture et la seconde venue. Pendant le rapture, tous les croyants rencontreront Jésus dans les nuages, comme décrit en 1ère Thessaloniciens 4, verset 17. En revanche, lors de la seconde venue, tous les croyants enlevés retourneront avec le Seigneur sur terre. Ce retour a pour but de juger ceux qui sont restés sur terre et n'ont pas reçu la marque de la bête, de vaincre l'antéchrist et Satan, et de régner pendant mille ans, comme rapporté dans Apocalypse 19 et 20. Ceci est une différence significative entre les deux événements. Le rapture, tel que défini précédemment, sera le moment où les saints seront enlevés de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les nuages. En revanche, la seconde venue est l'événement où le Seigneur reviendra avec tous les croyants qui ont été enlevés pour juger ceux qui sont restés sur terre et pour emprisonner le diable pendant mille ans. Deuxièmement, le rapture sera un événement instantané, contrairement à la seconde venue de Christ. Dans 1ère Corinthiens 15, verset 52, il est écrit, « Gant un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Car la trompette sonnera, les morts seront ressuscités incorruptibles et nous serons transformés. Le rapture se produira en un instant, tandis que la seconde venue sera un événement visible pour tous, selon Matthieu 25, verset 27. Car, comme l'éclair sort de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Troisièmement, le rapture peut se produire à tout moment, mais la seconde venue de Christ n'aura lieu que lorsque certains événements prophétiques des derniers temps se réaliseront. Cela signifie que le rapture précédera la seconde venue. Il existe plusieurs interprétations et courants de pensée sur le concept du rapture, mais la Bible reste la source d'informations la plus valide et précise sur cet événement des derniers temps. Une interprétation erronée courante du rapture est l'idée selon laquelle il est destiné uniquement aux personnes bonnes et morales. Les Écritures enseignent et confirment que le rapture est pour les croyants en Jésus-Christ. Vous pouvez être un citoyen exemplaire, généreux et respectueux des lois de votre pays, mais si vous n'avez pas confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je crains de dire que vous pourriez être laissés pour compte lors du rapture. La Bible nous enseigne quelque chose de grand espoir et de réconfort, surtout pour ceux qui ont perdu des êtres chers croyants en Christ. Les Écritures déclarent que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc, si vous avez un être cher décédé et qui était un fidèle croyant en Jésus-Christ, je vous apporte de bonnes nouvelles. Ils ressusciteront d'abord et auront l'espoir d'être avec le Seigneur dans les airs lors du rapture. C'est une source de grand encouragement et de joie. Maintenant, vous pourriez vous demander, est-il possible de se préparer pour le rapture ? Comment puis-je me préparer pour cet événement grandiose ? La réponse est un retentissant oui. Je vais partager comment se préparer pour le rapture. Une des façons d'être prêt est de mener une vie de foi et de droiture. Rappelez-vous de la question que Jésus a posée à ses disciples dans Luc 18h8, « Quand le Fils de l'homme viendra-t-il ? » Rouvra-t-il la foi sur la terre ? Donc, bien-aimés, engagez-vous dans des choses qui fortifient votre foi et vous motivent à vivre une vie juste. Ne laissez personne vous décourager de la nécessité de vivre avec foi et droiture. Assurez-vous de ne pas seulement parler de pureté, mais aussi de la vivre, car le Seigneur vous accorde grâce et sagesse. Une autre façon de rester prêt pour le rapture est d'étudier et de comprendre les enseignements bibliques tout en vivant dans la préparation. Il est essentiel d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre ses principes par vous-même. Tout croyant qui se consacre à l'étude de la parole de Dieu devient un ouvrier qui n'a pas besoin de rougir, capable d'appliquer la parole de vérité dans tous les domaines de la vie. Il est essentiel de lire, d'étudier, de comprendre et d'appliquer la Bible, en évitant de rechercher de nouvelles révélations qui, bien qu'elles puissent sembler excellentes, s'écartent de la vérité sincère de la parole de Dieu. Une leçon qui est excessivement complexe, mystique ou ambiguë n'est pas nécessairement vraie. La plupart du temps, la vérité de la parole de Dieu est présentée de manière simple afin que tous puissent être entièrement équipés pour accomplir de bonnes œuvres. Une autre façon importante de se préparer pour le rapture est de rester parmi une communauté de croyants authentiques. Proverbe 27 nous dit, « De même que le fer aiguise le fer, un homme aiguise l'autre. » Vivre en communauté avec d'autres croyants est fondamental, comme le suggère le dicton populaire, il y a une sécurité dans les chiffres. La Bible nous encourage à ne pas négliger les réunions avec d'autres croyants et à nous assurer que rien ne nous isole de la communion. L'isolement de la communauté de croyants n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, mais plutôt une ruse de l'ennemi. La quatrième façon de se préparer pour le rapture est de prier pour la guidance et la force pendant que nous vivons dans les derniers jours. La prière est l'un des moyens par lesquels nous restons connectés au Seigneur, surtout dans les moments où nous nous sentons seuls dans ce voyage céleste. Priez le Seigneur pour la guidance et la force, car notre propre force peut faillir, mais avec l'équipement du Seigneur, nous ne faiblirons pas. En conclusion, en prenant des mesures pour se préparer pour le rapture, souvenez-vous que Dieu place des signes le long du chemin pour nous guider. La Bible ne spécifie pas clairement quand le rapture se produira, mais nous avons été avertis et enseignés à être attentifs aux signes des temps de la fin. Jésus lui-même nous a instruits sur ces signes et sur la nécessité d'être vigilants. Pendant les derniers jours, Jésus a parlé de ces événements, donc, devant la manifestation de ces signes dans nos jours, il serait prudent de prêter plus d'attention aux Écritures que jamais auparavant. Il est crucial de se concentrer sur les directives que Jésus nous a laissées sur la manière de mener nos vies dans les temps de la fin, comme il l'a dit en Matthieu 24h33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte. Dans cette vidéo, je partagerai trois enseignements vitaux de Jésus et comment ils s'appliquent de manière pratique et directe à notre vie chrétienne quotidienne. Le premier conseil de Jésus, trouvé en Matthieu 24h46, nous informe que nous serons bénis si nous sommes trouvés accomplissant ses instructions lorsqu'il reviendra. Jésus, en guidant les croyants sur son retour, a souligné que la véritable fidélité consiste à être trouvés faisant cela lorsque le Maître reviendra. Il a promis que, à son retour, ses serviteurs fidèles seraient bénis. Mais que signifie être trouvés faisant cela ? Que doit exactement faire le serviteur, le croyant qui suit Jésus, lorsque le Seigneur reviendra ? Pour rester en sécurité dans ces derniers jours, cela signifie être trouvés fidèlement en train d'accomplir les tâches que le Seigneur nous a formées des disciples, en plus de diffuser l'Évangile, Jésus nous a commandé de faire des disciples. Cette tâche est clairement définie dans Matthieu 28, 20, et leur enseigne à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, le besoin de disciples est immense, et Jésus appelle chacun de ses disciples à multiplier les disciples, facilitant ainsi l'œuvre de son royaume. Seul un disciple peut former un autre disciple. Il y a un besoin urgent de travailleurs dévoués dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Lorsque nous nous efforçons d'aider les gens à se rapprocher de Dieu, à l'aimer, à le servir et à le présenter, nous mettons en pratique le mandat de Jésus. En faisant cela, nous nous engageons à être trouvés en train de le faire au moment du retour du Seigneur. Une des directives cruciales que Jésus nous a données pour bien vivre en ces temps derniers est de maintenir constamment notre vigilance spirituelle élevée, en évitant les distractions qui nous éloignent du vrai chemin. Comme il est dit dans Marc 13h33, version amplifiée, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le moment est venu ». Pour un chrétien, être vigilant signifie être attentif et dévoué dans la prière. Nous devons, bien aimer, rester constamment vigilants, ne pas succomber à l'engourdissement spirituel. C'est un appel à approfondir la pratique de la prière tandis que nous attendons le retour du Maître. Dans la prière, nous trouvons la grâce, le réconfort et la patience, des éléments essentiels pour traverser les défis de ces derniers jours, en évitant les pièges et les tromperies. Les défis actuels exigent que vous et moi consacrions du temps de qualité au Seigneur dans la prière chaque jour. Posez-vous cette question, comment se porte votre vie de prière ? Combien de temps consacrez-vous à la prière chaque jour ? Il est essentiel de prier constamment pour comprendre la volonté de Dieu pour vous et les actions qu'il souhaite que vous accomplissiez en ce moment. La communication avec Dieu nous donne un avantage sur les nombreux plans de Satan. De nombreux chrétiens n'ont pas encore réalisé que le monde change quotidiennement pour s'aligner sur l'agenda de l'Antichrist et que Satan s'efforce de détourner le plus grand nombre possible de saints. Mais souvenez-vous, il est trompeur. Consacrer du temps de qualité à la prière chaque jour nous maintient éveillés et attentifs à l'appel de Jésus à la conscience de son retour. S'endormir dans la recherche de maintenir notre vigilance en ces derniers jours, c'est ignorer ce conseil vital d'être attentif et alerte, car nous ne connaissons pas l'heure exacte de son retour. Comme il est dit dans Marc 13, 35-36, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, qu'il ne vous trouve pas endormi soudainement. Cette mise en garde est claire, nous devons éviter l'insensibilité spirituelle. Ici, dormir ne fait pas référence au repos physique, mais à un état d'insensibilité et de négligence spirituelle. Par conséquent, en cette période d'incertitude et de changement, il est essentiel de suivre fidèlement ce conseil de vigilance et de prière. Nous ignorons le moment précis du retour divin. Rester spirituellement éveillé et attentif est la clé pour ne pas être pris au dépourvu et être prêt à affronter les défis qui nous attendent. Jésus, dans ses instructions sur la manière de vivre en ces temps derniers, insiste sur l'importance de ne pas devenir indifférent ou négligeant à l'égard des choses du royaume de Dieu ou du retour imminent de Christ. Il nous exhorte à rester vigilants, car nous ne connaissons pas l'heure de son retour. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les tendances passagères ou oublier ces avertissements. Chaque croyant est encouragé à être sur ses gardes, attendant avec espoir le retour du Seigneur, prenant des mesures conscientes pour être prudent avec tout ce qui pourrait menacer notre concentration ou notre engagement spirituel. Être vigilant signifie être activement engagé dans la protection des convictions de notre cœur et de notre foi en Jésus, en priorisant tout ce qui le glorifie et en rejetant tout ce qui détourne notre cœur de lui. Le troisième conseil de Jésus se trouve dans Luc 21, 34-35. Il nous avertit sévèrement de veiller à ce que nos cœurs ne soient pas alourdis par les excès et les inquiétudes de la vie, car ce jour-là peut nous surprendre soudainement comme un piège. Jésus nous met en garde contre le danger de la tromperie découlant d'un mode de vie frivole et débridée qui peut devenir courant en ces derniers jours. Nous rappelons que des événements similaires se sont produits au temps de Noé, à Sodome et Gomorre, et même à Babylone avant d'être détruites. La Bible rapporte qu'avant ces événements, les gens étaient tellement absorbés par leur vie, mangeant, buvant et se mariant, qu'ils avaient oublié Dieu et ses avertissements. Aujourd'hui, nous vivons une situation similaire, beaucoup oubliant progressivement Dieu et se tournant vers les mensonges et les tromperies répandues par l'ennemi à travers les influenceurs, les médias et même les gouvernements. Jésus a également averti que certains pourraient. Dans Apocalypse 22h12, il est dit que voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui compte vraiment dans la vie ? Quelle serait la seule chose que vous préserveriez si vous étiez à quelques minutes de faire face à l'éternité ? Si vous avez déjà vécu une expérience proche de la mort, votre vision de la vie change radicalement. À cet instant précis, rien d'autre ne semble avoir d'importance, sauf une chose essentielle, Jésus-Christ. Face à la mort, il devient évident que, parmi toutes nos poursuites et réalisations mondaines, c'est notre union avec le Christ, rendu possible par son action sur la croix, qui porte un sens véritable. Suivez-moi alors que nous plongeons dans ce message profond et explorons la vérité éternelle de la croix du Christ, qui a le pouvoir de sauver nos âmes et de nous offrir l'assurance de la vie après la mort. Ceci est un message d'une importance capitale, et Dieu souhaite que vous y prêtiez toute votre attention. Ne laissez rien passer. Ouvrez votre cœur pour le recevoir maintenant, nous ne savons jamais ce qui pourrait arriver après ce moment. Comme le souligne Galate 6h14, notre plus grande fierté doit résider dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, car bloin de moi la gloire, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Face à l'éternité, toutes nos quêtes et ambitions mondaines perdent leur valeur et deviennent insignifiantes. Réfléchissons un instant à une personne confrontée à une rencontre avec la mort, car cela offre un parallèle frappant avec nos propres vies. Pensez à un homme d'affaires qui a méticuleusement planifié une réunion d'affaires pour la semaine prochaine, face à sa mort imminente, alors que sa vie défile devant ses yeux, cette réunion devient un pensée lointaine et sans importance, perdant de sa valeur. La quête incessante de richesse cesse de dominer ses pensées, et même sa passion pour son équipe de football préférée pallie en comparaison. Sa maison bien-aimée, autrefois considérée comme un trésor, semble désormais une possession futile. Amis, c'est un rappel poignant que les choses pour lesquelles nous luttons et que nous considérons comme importantes n'ont finalement aucune pertinence devant l'éternité. L'argent, les biens matériels et même nos réalisations les plus estimées sont éphémères comparées à la question fondamentale de où nous passerons l'éternité. La seule chose qui compte vraiment est la croix du Christ, car elle joue un rôle crucial dans la définition de notre destin éternel. Il est essentiel de prendre cette leçon au sérieux, car elle s'applique à chacun de nous. La mort est une réalité inévitable qui viendra pour tous, et au moment où elle approchera, toutes nos préoccupations temporaires et nos priorités mal orientées s'estomperont comme de la fumée. Au fond, nous connaissons cette vérité, mais nous échouons souvent à donner la priorité nécessaire à notre relation avec Dieu, perdue dans la recherche du succès, de la reconnaissance et des réalisations mondaines. Nous ne devrions pas perdre de vue ce qui est éternel. Que cette révélation soit un appel au réveil, nous encourageant à réévaluer nos valeurs et à réajuster nos priorités. Réfléchir au mystère de la vie après la mort soulève des questions profondes. Que se passe-t-il à la fin de notre voyage terrestre ? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté du seuil de la mort ? Y a-t-il un lieu appelé purgatoire, ou entrons-nous simplement dans un sommeil jusqu'au jour promis de la résurrection ? Hébreu 9h27 offre une réponse claire, affirmant, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? » La parole de Dieu contredit toute conception d'un état intermédiaire après la mort et souligne la réalité du jugement après la mort. L'idée d'un purgatoire est remplacée par la certitude d'un jugement divin après notre vie terrestre. Amis, en prenant conscience de l'inévitabilité de ce jugement imminent, nos vies changeront radicalement. La compréhension que nous serons évalués par un Dieu saint et éternel, qui examinera méticuleusement chaque détail de nos existences, nous pousse à adopter un mode de vie différent. Sachez que même les mots que nous prononçons seront minutieusement analysés et jugés. Mon cher ami, le jugement est aux portes, guettant à l'horizon. Et dans ce jugement, un facteur crucial déterminera le destin de nos âmes. Bientôt, nous verrons quel est ce facteur. Dans un Corinthien chapitre 1, verset 18, nous retrouvons le thème de la croix. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Réfléchissons à nouveau à ces mots. La prédication de la croix, la croix de Jésus, peut sembler absurde pour ceux qui sont perdus, mais pour les sauver, elle représente la puissance de Dieu. La croix, une fois de plus, se distingue, différenciant ceux qui suivent la voie de la perdition de ceux qui suivent la voie du salut. La croix du Christ est l'élément décisif pour le pardon de nos péchés. Sans les événements sur cette croix et la résurrection qui a suivi, le salut n'aurait pas été possible pour personne. Comme nous le rappelle Galate chapitre 6, la déclaration emphatique de l'apôtre Paul, « Loin de moi », agit comme un principe directeur pour centrer nos gloires uniquement sur le Christ. Il nous invite à tourner notre regard vers Jésus, à fixer nos yeux sur la croix et à placer notre confiance en celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. La croix se dresse comme un phare d'espoir et un rappel de l'amour et du sacrifice incommensurable qui ont assuré notre rédemption. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment distraits et tentés de nous éloigner du vrai sens de la croix, séduits par les charmes des réussites mondaines, pris dans la quête de gains personnels et attirés par les plaisirs éphémères de cette vie. Souvent, nous perdons de vue la valeur éternelle de la croix. Face à l'éternité, ces quêtes deviennent insignifiantes en comparaison avec l'impact durable de la croix. Elle se distingue comme l'élément central qui différencie ceux qui périssent de ceux qui sont sauvés et sert de fondement pour le pardon des péchés. Alors que nous naviguons à travers les complexités de la vie, l'enseignement des apôtres reste un appel ferme à fixer nos yeux sur la puissance transformante de la croix. Nous devons réfléchir à la vérité contenue dans ces versets tout en considérant la réalité du jugement imminent et la puissance transformante de la croix. Dans un monde plein de luttes pour notre attention, nous sommes confrontés à une myriade de distractions qui cherchent à détourner notre regard de la croix. L'importance de maintenir la croix au centre de nos vies est un rappel constant de ne pas nous perdre dans les trivialités et les illusions passagères, mais de chercher le sens profond et éternel qu'elle représente. La société nous encourage souvent à nous concentrer sur notre propre bonté, nous incitant à nous enorgueillir de nos actions et de notre droiture personnelle, promouvant l'idée d'une autosuffisance basée sur la confiance en notre bonté perçue, perpétuant une vision déformée qui néglige la vérité plus profonde de notre condition humaine. Nous entendons souvent des murmures qui nous rappellent toutes nos bonnes actions, notre gentillesse, notre amour, notre responsabilité financière, notre soutien à la communauté et notre attention envers la famille. Nous sommes loués pour notre intégrité morale et notre respect des lois, ce qui conduit beaucoup à croire qu'ils sont en effet de bonnes personnes. Cette mentalité est courante dans de nombreux endroits du monde, y compris chez ceux qui ne croient pas, car ils échouent à reconnaître leur propre nature pécheresse et les terribles conséquences qui en découlent. Beaucoup ne réalisent pas ce que Romains 3h23 tente de nous enseigner, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ou encore, dans Romains 6h23, où il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs. La Bible nous enseigne que nous avons hérité la nature pécheresse d'Adam. Cependant, la tromperie aveugle les gens en leur donnant une fausse perception d'intégrité, les maintenant éloignés du salut jusqu'à ce qu'ils soient trop tard. La compréhension limitée du péché, vue uniquement comme des crimes odieux ou des transgressions graves, est remise en question par le message de l'Évangile, qui pointe chacun de nous et déclare que nous avons tous échoué à atteindre la gloire du Tout-Puissant. L'Évangile présente un message direct et percutant, révélant une vérité dérangeante, chaque personne, peu importe sa respectabilité dans la société ou sa réputation de vertu, est pécheresse devant un Dieu saint. Beaucoup sont troublés par cette évaluation ferme de leurs conditions morales et rejettent catégoriquement l'idée d'être classés comme pécheurs. Au lieu de cela, ils préfèrent s'accrocher à l'illusion de leur propre intégrité. Ainsi, le message de l'Évangile devient pour eux quelque chose d'offensant et difficile à comprendre, une véritable pierre d'achoppement. Cela se produit parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter la réalité de leurs besoins de salut. L'idée de la rédemption leur semble une folie, un concept insignifiant qui est facilement rejeté. Beaucoup de gens cherchent du réconfort dans leur réalisation, leurs actes de charité et leur intégrité morale, croyant que de telles actions louables sont suffisantes pour assurer leur position devant Dieu. Ils sont séduits par la croyance trompeuse selon laquelle le message de la croix est inutile, en ayant confiance qu'ils peuvent atteindre le salut par leurs propres efforts et mérites. Le monde renforce cette illusion, perpétuant le mensonge selon lequel la croix est sans importance dans nos vies. Cependant, il est crucial de résister à cette fausseté et d'accepter la vérité inconfortable que notre bonté, en elle-même, est insuffisante. Nous devons reconnaître que notre propre intégrité n'est pas suffisante pour nous racheter. Il n'est pas nécessaire de chercher plus d'exemples pour se rendre compte de la culture croissante de manque de respect pour la vie humaine dans le monde actuel. Il suffit de prendre son téléphone portable et de naviguer sur Internet pour trouver l'hostilité qui imprègne la planète. Nous observons une augmentation sans précédent des meurtres, des conflits armés et des actes terroristes plus que jamais au cours des neuf dernières décennies. Plus de vies ont été perdues dans les guerres que dans les 500 années précédentes combinées. Rien qu'au siècle dernier, on estime que 203 millions de personnes ont perdu la vie dans des guerres et rien que dans la dernière décennie, environ 2 millions d'enfants ont été tués et 4 à 5 millions d'autres ont été handicapés à cause des conflits. Face à cette réalité, il est difficile de ne pas penser que le jugement divin est proche. Mais, que le rapte se produise en premier lieu ou que nous quittions ce monde pour l'éternité, la question cruciale demeure, sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur tel que nous sommes maintenant ? Avons-nous une relation avec Jésus ? Écoutez, mettez de côté les préoccupations de cette vie, à la fin, ce qui importera vraiment sera votre connexion avec Jésus. Peu importe votre solde bancaire ou votre statut social, vos abonnés sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, mais à quel point votre âme est préparée. Confions nos cœurs au Seigneur en ce moment, repentons-nous et soyons fermes dans la vérité, quel qu'en soit le coup. Prions pour que Dieu guide nos cœurs vers les choses de l'esprit et nous libère des liens de la corruption qui domine le monde. Que l'amour de Dieu devienne notre principale motivation et nous donne l'assurance de notre éternité. Amen.